De retour avec notre coloriste, Suzanne Perreault. Ah oui, de retour. De retour, oui, on est après la pause. D'accord. Bonjour, Suzanne. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Je te remercie d'avoir accepté notre invitation, de participer à la Vallée des Arts. Ça me fait très plaisir. Suzanne, on va commencer un petit peu en parlant comment t'es arrivée à l'art, parce que ça a commencé toute jeune pour toi. Oui, ça a commencé, en fait, je suis peut-être née dedans, parce que mes parents étaient des gens, quand même, qui tenaient beaucoup à la culture, qui étaient impliqués dans plusieurs mouvements, que ce soit les jeunesses musicales ou quoi que ce soit. Et dans mon enfance, moi, je suis née avec une malformation cardiaque. Alors, c'est sûr que l'art a pris une grande place, parce que c'était une façon aussi de me garder un peu sous couvert. parce que tu ne pouvais pas, à ce moment-là, faire trop d'activités physiques ou de choses comme ça. Je ne pouvais pas d'activités physiques comme les autres enfants. C'était impossible. Donc, ma mère et mon père m'ont habitué à plutôt m'intéresser à la culture. Donc, un papier, un crayon dans les mains, toute petite déjà. Un papier, une boîte de crayons à colorer à tous les Noëls que je passais à travers durant l'année. Et c'est… Un crayon à colorier. Ah, la couleur. On t'appelle coloriste. Donc, ça remonte à loin, ta façon de travailler. Oui. Mais en fait, la couleur, c'est la lumière. Puis, quand on a vécu des périodes difficiles, c'est sûr qu'on rêve d'avoir de la liberté, de pouvoir sortir dehors comme les autres. Donc, pour moi, c'était ça, la lumière aussi. Donc, la couleur, c'est vraiment la lumière. Donc, après cette enfance-là, tu as fait des études? Oui. Heureux. Mes parents m'ont encouragée à poursuivre mes études. Et j'ai étudié… Bien, c'est sûr, c'était une époque assez spéciale. C'était la fin des années 60, quand je me suis inscrite en art. Donc, ce n'était pas l'École des beaux-arts. C'était une révolution à ce moment-là. Et on étudiait en art plastique. C'était le début des cégeps. Et on apprenait à connaître vraiment les artistes contemporains. Alors, j'ai été très influencée par les mouvements qui venaient finalement du refus global. Donc, Alfred Pelland, qui était aussi… Bien, ce n'est pas nécessairement lui qui était dans le refus global, mais je veux dire, Alfred Pelland a été… C'est la période vraiment… Oui, c'est où on essaie de se démarquer par rapport au mouvement classique. Puis le Québec aussi, qui est quand même assez jeune au niveau… Oui. Si on se compare à l'Europe. Oui. Donc, ce mouvement-là est arrivé à un moment… C'est ça, dans les années 60. Oui. Puis on avait des professeurs… J'ai utilisé au cégep à Sainte-Foy. Puis on avait des professeurs géniaux qui nous amenaient voir des expositions. Alors, on découvrait, là, dans les galeries, on découvrait des peintres émergents, comme Touzignan ou Urtubis. C'était décolorés. C'était… Comme c'est ça exactement. C'était… Ils travaillaient uniquement avec la couleur. On avait complètement oublié la façon ou la forme classique des choses. Alors, moi, c'est… De toute façon, même quand j'étais au secondaire, on apprenait l'histoire de l'art. Puis les peintres, ils m'ont toujours plus impressionnée, c'est ceux qui sont allés à l'encontre des mouvements. Donc, les impressionnistes, les fauvistes, les nabis, ceux qui sont à la recherche de… De quelque chose de différent. De quelque chose de différent. Et c'est ça. Alors, j'ai étudié dans les années 70. C'est sûr que pour gagner sa vie, c'est pas toujours une façon facile. Alors, je me suis plus orientée dans le design d'intérieur. C'est sûr que j'ai élevé ma famille. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Mais le design, c'est quand même… Ça fait quand même partie des arts en quelque part. Oui. Parce qu'on doit travailler encore une fois avec la couleur. C'est une section… C'est un art, mais c'est l'art à la portée de tous. Alors, pour moi, ça aussi, ça a une grande importance. Et c'est exactement ça. Puis l'idée, c'était de… De transmettre, finalement. Continuer à créer, mais dans une façon qui était… Plus rentable qu'en tant qu'artiste. Puis maintenant, aujourd'hui… Mais j'ai toujours continué à faire de la création. Parce que, je veux dire, je suis une bricoleuse. Mes parents avaient peu de moyens. Puis on apprenait à faire plein de choses avec rien. Donc, c'est sûr que j'ai toujours continué à faire du bricolage. Des marionnettes. C'est ça. Des vêtements. Des décors de théâtre pour mes petits-enfants. La façon d'emballer un cadeau. Quoi que ce soit. Pour moi, c'est toujours… Ça fait partie de toi. La créativité, c'est ça. C'est vraiment transformer les choses. Aujourd'hui, en tant qu'artiste peintre… Oui. Tu gagnes ta vie avec ça maintenant? Bien, j'ai pris ma retraite. Tu as pris ta retraite. À un moment donné, c'est ça. C'est que j'avais vraiment un besoin de créer. J'avais vraiment… C'était rendu vraiment essentiel à mon bien-être. Donc, la création fait partie de ma vie. Puis je me suis… Je me suis décidée à… Un peu comme un papillon qui est dans son cocon, à ouvrir mes ailes puis à montrer ce que je faisais. La première exposition que j'ai faite en 2009, ça ne fait pas tellement longtemps que j'expose… C'est quand même assez récent, oui. J'ai été surpris de voir la réaction des gens face à mes œuvres parce que c'était justement… Les gens réalisaient… J'étais un artiste qui faisait quelque chose de complètement différent, qu'ils n'avaient jamais vu… J'aimerais qu'on en parle, Suzanne, justement, parce que… Oui, c'est vrai. Avec le nombre d'artistes qui sont passés ici, la Vallée des Arts, t'es la première qui a vraiment ce style-là. C'est parti. C'est parti. J'aimerais que tu nous expliques un petit peu ta façon de travailler. C'est à l'acrylique? Oui, c'est à l'acrylique, mais en fait… Moi, j'utilise les moyens que je connais. Je suis influencée beaucoup aussi par les pintes naïfs. Donc, les pintes naïfs n'ont pas nécessairement de la formation. Oui, j'ai un bagage, mais je ne sais pas jusqu'à quel point ce bagage-là… Il reste à l'intérieur de moi, mais je pense que je fonctionne plus par intuition. D'ailleurs, c'est ça, Alfred Pelland disait qu'il faut suivre son intuition parce que c'est la seule façon vraiment de faire une œuvre originale. Alors, moi, j'ai suivi mon intuition. J'ai travaillé avec les moyens que j'avais, les moyens que je connaissais. Comme je n'ai pas une formation classique, je ne suis pas forte nécessairement en dessin. J'utilise ce que je connais comme outil. J'ai travaillé beaucoup avec l'ordinateur. Donc, je travaille avec Photoshop pour faire la composition de mon tableau. J'utilise des photos, je travaille les photos. Tu pars de tes documents? Oui, je pars de plein d'images qui m'inspirent. Je travaille avec l'ordinateur. Je compose ma toile avec ça. Maintenant, après ça, je projette sur les médiums, sur la toile. Et en fait, après ça, ça devient comme un livre à colorier pour moi. Il me reste à rajouter la couleur. Là, tu me parles d'ordinateur, tout ça, Photoshop, c'est des choses qui sont quand même assez modernes. Oui. Tu as tout à fait raison d'utiliser ces choses-là. Mais après entrevue, tu me disais que oui, c'est moderne. Bien, j'ai découvert ça. Mais pas vraiment, dans le fond. Pas vraiment, parce qu'à l'époque où la photographie est née, il y avait un artiste américain. Quand on parle que la photographie est née, on parle de quelle année... Oui, parce qu'on voyait, mon Dieu, excuse-moi si je me réfère à mes notes, mais c'est au début des années 1900. 1900 déjà. Oui, donc ça fait un siècle déjà. Et cette peinte-là, parce que la photographie, quand elle est née, elle a mis en question l'art. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'art si la photographie peut faire la même chose? Mais en fait, puis souvent, encore aujourd'hui, on considère les photographes pas vraiment comme des artistes. C'est vrai, c'est vrai. Puis en fait, moi, je pense que toutes les formes d'art, c'est plus une question d'imaginaire. Donc, les photographes peuvent avoir un imaginaire. C'est une façon de voir les choses. C'est une façon de transformer la réalité, comme le peintre fait. Alors, lui, il s'appelait Thomas Ekins. En fait, lui, il a travaillé avec la photo. Il allait, dans la nature, prendre des photos parce que c'était une exposition qu'il a eue au Musée des beaux-arts à Montréal qui s'appelait « Les grands peintres américains sur les paysages » ou je ne me rappelle plus exactement le nom. Puis j'ai découvert que finalement, je n'avais rien inventé parce que ce peintre-là, c'est ça qu'il a fait. À l'époque, à l'époque où les gens peignaient dans des studios où les gens étaient pris dans un local pour peindre sur… Lui, il prenait des photos. Puis avec ces photos, il les projetait sur ces toiles avec une lampe. Ce n'était pas un projecteur numérique comme on est aujourd'hui, mais avec ce qu'il y avait à l'époque. Puis il composait ces toiles avec les différentes photos, ce qui lui a permis de créer des tableaux qu'on pense réalistes parce qu'on pense que c'est ça. Mais dans le fond, c'est tous des morceaux attachés. Ils servaient de ces équipements photographiques. La même chose comme tu fais, on regarde derrière nous, Suzanne. Oui. Tu peux nous expliquer un petit peu en fait? Bien là, c'est une nouvelle démarche que j'ai entreprise. C'est pour un nouveau projet qui s'appelle « Fragmentaire ». Parce que moi, c'est ça que je peignais. Bien là, vous allez sûrement voir des images de mon atelier. Alors, vous pourrez voir un peu le style que j'avais. Là, ça se transforme un peu parce que j'ai découvert que dans le fond du tableau, il y avait quelque chose aussi d'abstrait. Et c'est en fragmentant les toiles qu'on peut découvrir ça. Alors moi, comme je te dis, j'ai travaillé longtemps avec… Pour moi, c'était le livre à colorier. Là, j'ai un autre plaisir que j'ai découvert, c'est le casse-tête. Le casse-tête. Alors, le casse-tête, j'ai fait plein de toiles. Puis en les fragmentant, ça devient des petites œuvres abstraites qui sont décoratives. Comme on peut voir derrière. Puis là, ça, c'est même plus loin que le casse-tête parce que là, c'est devenu la girouette. Alors, la girouette, plutôt que la toile tourne dans le sens des événements… Parce que si on tourne, on se retrouve avec autre chose. Puis là, c'est comme c'est sur l'environnement. C'est un peu finalement la pollution, c'est-à-dire la nature qui est envahie par la pollution. Parce que là, je suis rendue aussi… ma démarche est beaucoup plus sociale maintenant. Autrefois, c'était un besoin intime, mais j'ai réalisé qu'après avoir vu la réaction des gens, que je pouvais avoir une influence sur les gens. Alors, je trouve que l'artiste, c'est merveilleux parce que c'est un merveilleux moyen de… Ben oui, c'est sûr. Il faut soit dénoncer… Oui, puis dénoncer ou ouvrir les yeux finalement… Des gens… Sur des problèmes ou sur des… Alors aujourd'hui, j'utilise plus mon art pour ça maintenant. C'est bien. Et je veux aussi participer à des causes. Donc, les profits de mes œuvres vont toujours à des causes qui me tiennent à cœur. C'est bien. Donc, l'environnement et la culture. Généreuse. Généreuse. Ben, j'ai toujours été qui pense comme ça. Ton projet de fragmentaire, on va le voir dans les… J'espère que vous pourrez le voir en 2012 à Mont-Saint-Hila, parce que j'ai présenté le dossier. Mais c'est sûr qu'on est toujours à la merci des choix des galeries et tout ça. C'est sûr que moi, je vis plus les maisons de la culture et les musées que les galeries privées. Parce que moi, pour moi, c'est important. Comme je te dis, j'ai étudié en des ans. C'est l'art pour tous. C'est la démocratisation de l'art pour moi. C'est très important. C'est déjà terminé. C'est déjà terminé. Je n'ai même pas pu parler de mon projet à la Maison Villebon. Je suis désolée. J'aurais bien aimé pouvoir en parler. On va te réinviter pour la prochaine saison. Oui. Ben, en tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler dans les médias. Parce que c'est un projet justement à Belle-œil qui va permettre aux citoyens de connaître un petit peu… C'est vrai ce que tu veux parler. Un petit peu ce que c'est que la démarche créative. On va te réinviter, Suzanne. Oui. Merci beaucoup, François. Merci à tous. Ça m'a fait plaisir. Merci d'avoir été avec nous. De retour la semaine prochaine avec deux autres invités tout aussi intéressantes. À la prochaine.